L'état du nez de Kylian Mbappé, moi je crains que l'euro de Mbappé s'arrête ce soir. Eh bien vous faites très bien de le dire Nicolas, on est... Nez cassé à ce point, on est obligé d'être inquiet. Moi je pose la question... Comment voulez-vous être à 100% ? Comment voulez-vous être performant ? Il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est... Où sera-t-il le 7 juillet ? Ok. Franchement, j'ai pas la réponse quoi. On a compris l'allusion... Non mais... Hors sport. La question se pose, le 7 juillet c'est juste après l'écart. Vous faites très bien d'évoquer cette hypothèse Nicolas. Parce que c'est pas que le match fasse au Pays-Bas. On peut au moment où l'on se parle redouter cela. C'est pourquoi je demande à attendre le vrai diagnostic avec le vrai traitement qui ira avec. Extrême horrible, c'est fini. Extrême super positive, finalement il peut enchaîner. Entre les deux, il y a encore un espace pour d'autres hypothèses. Mais c'est vrai que vous nous parliez d'Antoine Dupont. Quelle drôle de similitude, Geoffroy, Philippe. Quel drôle de point commun. Vous avez les deux meilleurs joueurs du monde dans leur discipline qui se retrouvent. Alors, on est sur une Coupe du Monde en France et c'est autrement plus important, j'imagine, qu'un euro en Allemagne. Je me ferai un bémol à cette comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, Nicolas. Mais Dupont a joué un match, c'était contre la Namibie, c'est ça ? C'est le Portugal. Le Portugal. Ah, c'est la Namibie, pardon. La Namibie, oui, qui l'aurait pu ne pas jouer. Qui l'aurait dû ne pas jouer tellement l'adversaire était faible. Bappé devait jouer ce match, forcément. Il est capitaine bleu, il montre l'Europe, c'est le match d'ouverture. Là, vous parlez management. OK. Non, mais voilà, là, il y a une vraie différence. Et puis... Oui, mais moi, je vous mets les deux équipes de France qui doivent faire ça aux meilleurs joueurs du monde. Et comment construire, désormais ? La question se pose. Sincèrement, moi, je pense qu'il y a suffisamment de capacité et de talent sur le banc de l'équipe de France pour pouvoir se passer de Bappé, au moins pour le premier tour. C'est une évidence qu'à partir du moment où on atteindra les matchs décisifs, s'ils vont se qualifier, bien sûr, mais on est quand même bien partis, ce sera un handicap formidable s'il n'est pas là, on est d'accord. Mais écoutez, si vous... De toute façon, ce n'est pas nous qui déciderons. C'est le diagnostic médical. Oui, bien sûr. Là, tout le monde, même Mbappé et toute sa volonté, même un sélectionneur comme Didier Deschamps, de toute façon, devront obéir à un diagnostic médical que l'on attend pour l'instant. Moi, je suis désolé, votre exemple d'Antoine Dupont, il ne vous donne pas forcément raison. J'ai l'impression que concernant Dupont, tout un staff a tout fait pour combattre des records de précocité en médecine. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils ont eu tort. Donc ça peut être la même chose pour Mbappé. Je pense qu'ils ont eu tort. Je pense que l'équipe de France de rugby a commis le tort. Le staff du 15 de France, et on ne va pas non plus faire l'année dessus, a commis le tort de penser qu'il n'y avait que Dupont. Alors que je sais que Didier Deschamps et son staff savent qu'il n'y a pas que Mbappé à ce stade de la compétition. Ils peuvent gagner la compétition sans Kylian Mbappé ? Je n'ai pas dit ça. Je lui ai dit qu'ils peuvent se qualifier tranquillement sans lui. D'accord. Si Mbappé ne peut plus jouer du premier tour, admettons cette hypothèse-là. C'est-à-dire une grosse semaine, 8 jours, avec le match contre... C'est jouable. Eh bien, il ne jouera pas. Il y a d'autres joueurs parfaitement d'accord, de talent, bien sûr. Ce que je dis, c'est que s'il y a une petite chance, on l'exploitera tout autant, je pense. L'homme du match, vous savez qui c'est ? Quoi ? N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. C'est le justifié, Philippe ? Oui, franchement, là, impressionnant. J'avais déjà observé dans les matchs de préparation, notamment le dernier qu'il a débuté en titulaire, qu'il avait été capable, en fin de match, de tenir le même rythme et la même intensité qu'en début. C'est exactement ce qu'il a récidivé ce soir dans ce rôle de sentinelle pour gratter des ballons. Il est unique, mais en plus, même dans le jeu, il apporte quelque chose. Il est juste, il n'hésite même pas à se projeter quand c'est possible. Chapeau. Il y a deux choses, deux scènes qui nous reviennent en mémoire. Évidemment, son retour en fin de match pour couper une balle de but autrichienne. Oui, oui, incroyable. Un contre-un qui se profilait, il est revenu, il coupe la trajectoire, il va un peu loin, il se retourne, il passe le ballon à Meignan, donc déjà contrôle de lui-même, capacité physique à fond. Et en plus, on a vu faire des choses offensivement, notamment une action côté droit où il n'est pas rendu libre, il déborde et il s'entre, qu'on ne voyait pas toujours faire à N'Golo Kanté. Et je me dis peut-être que finalement, cette longue coupure liée à la surcharge, à l'accumulation des matchs qu'il a pu connaître avant de partir en Arabie Saoudite, finalement, lui a fait du bien. Peut-être que son séjour saoudien lui a aussi fait du bien en lui donnant des matchs avec moins d'intensité. Ce qui, à son âge, qui est 33 ans, qui commence à être un peu avancé, n'était pas forcément une mauvaise nouvelle. Et en tout cas, on a trouvé le vrai Kanté. Alors, je ne dis pas le Kanté de 2018, mais en tout cas, un Kanté qui ressemble. Titulaire ? Ah ben oui, clairement. Rabiot aussi ? Tu ne l'enlèves pas. Non mais là, tu ne t'enlèves pas Kanté. C'est impossible. Sur ce match-là. De toute façon, c'est un problème de riche. Mais bon, tu vois Meigny, j'ai à revenir. C'est là où je voulais en venir, Philippe. Aurélien Tuameni, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Alors, ok, il n'a pas joué la finale, mais il est quand même de tout le parcours. C'est difficile de l'enlever quand même. Oui, mais regardez, il y en a un qui l'a joué la finale, c'est Kamavinga. Oui, c'est vrai. Kamavinga était sur le banc et il est rentré. Et Tuameni n'est pas prêt. Je pense qu'il peut y avoir un débat autour d'Antoine Griezmann, qui est quand même un homme incontournable en équipe de France, régulier comme personne. Et pourtant, c'est peut-être sa présence qui peut être débattue finalement, avec un retour de Tuameni. Ce soir, par rapport à ce qu'on a vu ce soir, de Griezmann. Non, mais par rapport à une redistribution des cartes. Si Kanté s'impose que Rabiot reste aussi bon sur son côté gauche. Vous ne pensez pas qu'il a une bonne tête de remplaçant, Tuameni, là ? Non, mais Tuameni qui arrive à l'Euro dans une condition physique incertaine. On est d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas joué la finale avec le Real. C'est un joueur qui est en train de réhabilitation, un peu comme comment. Je pense qu'au milieu, Rabiot, dans la formule de ce soir, par exemple, avec une sentinelle et deux relayeurs, Rabiot et Griezmann me semblent absolument intouchables. Deschamps, surtout sans Bappé. Après, c'est un joueur entre N'Golo et Aurélien. On est d'accord que sans Bappé, en hypothèse où Bappé, à le nez cassé, ne peut pas jouer. Il va avoir plus que jamais besoin de repères. Vous savez que Deschamps aime bien s'appuyer, comme tous les sélectionneurs, sur des certitudes. S'il a trouvé sa formule, si Kanté, Rabiot et Griezmann, même un Griezmann encore un peu en dedans, mais qui va sans doute monter en puissance comme il sait le faire, il ne va pas y toucher. C'est clair. Et pour moi, Chouameni, ce sera peut-être le dernier match, le match 3, si jamais on a battu les Pays-Bas et que la victoire n'est pas indispensable. Après, il y a encore d'autres hypothèses. Imaginons qu'Mbappé ne soit pas là et soit, par exemple, remplacé par Thuram. Ou Giroud. Ou Giroud. Mais mettons Thuram en neuf. Il y a aussi la possibilité... Le Yersman et Ligue gauche ? Rabiot, plutôt. Rabiot, milieu gauche, à ce moment-là. Par exemple, face aux Pays-Bas, comme il l'a déjà fait avec Batuidi, pourquoi pas un Rabiot, milieu un peu plus haut, excentré, pour une équipe plus équilibrée. On a envie de vous demander, qu'est-ce qui se dit autour de vous, au stade, au sujet d'Mbappé ? L'inquiétude grandit ? Oui, d'ailleurs, les supporters qu'on a pu croiser se posaient la question. Évidemment, ça a presque relégué la victoire des Bleus au second plan parce qu'il y a une vraie inquiétude autour de l'état du nez de Kylian Mbappé. Vous avez montré, on va les voir tout au long de la nuit dans Night Session, mais les photos de Kylian Mbappé en sang. Alors, pour le moment, ce qu'on est en mesure de vous dire ici à Dusseldorf, c'est que rien n'a filtré, que ce soit dans l'entourage du capitaine des Bleus, qui n'a pas encore connaissance de savoir si Mbappé va aller là, dans les minutes qui arrivent dans un hôpital de Dusseldorf, ou si on va prendre la décision de rentrer, comme c'était prévu, directement à Paderborn, au camp de base, et de passer des examens plus tôt demain matin, parce qu'on sait que c'est potentiellement le genre de blessure où on peut attendre quelques heures ou pas, mais que ce soit dans son entourage à lui ou dans l'entourage des Bleus, pour le moment, rien ne filtre concernant la potentielle indisponibilité à venir de Kylian Mbappé. Parce que ce soir, si on prend son match jusqu'à cette blessure, on avait trouvé, on avait vu un très bon Kylian Mbappé. Certes, un peu maladroit devant le but, mais explosif, puissant, rapide, le Kylian Mbappé qu'on aime voir jouer. Et j'espère que lui ne sait pas, comment dire, porter une sorte de mauvais karma en jugeant qu'il est plus important que l'euro, pour l'asempre politique, qu'on sait, qu'on a déjà chroniqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a troublé, c'est que ce coup de tête qui lui voit percuter l'épaule de Kévin Danso, il n'était pas nécessaire. Je ne sais pas pourquoi il fait cette action. – Il joue un ballon, je crois. – Non, mais lui qui est réticent à jouer de la tête. – Oui, d'accord, mais il joue un ballon. – L'équipe de France ne mène que 1-0 face à l'été. – Vous ne m'empêcherez pas de penser que, en plus ce matin, il y a un très bon papier d'ailleurs, chez nos confrères de l'équipe, qui explique ses réticences à jouer de la tête depuis une commotion qu'il avait eue. – Oui, ben là, on va trouver le prochain d'y être allé quand même. – Non, mais justement, et il y va sur un ballon qui normalement ne lui appartient pas, c'est plus de l'apanage, Jean Giroud, ce genre de ballon, et du coup, pas de chance. Cette blessure qui semble grave, qui semble sérieuse et qui pourrait quelque part compromettre son tournoi. Bref, il y a beaucoup de choses troublantes dans la saison de Kylian Mbappé, jusqu'au bout, j'espère pas jusqu'au bout, voilà. J'espère pas jusqu'au bout. – Sa saison, effectivement, c'est une course à obstacles. Voilà, il y a cette nouvelle, dernière, ultime, et on ne sait pas, on va attendre un diagnostic médical. – Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Dès que nous en saurons plus, on retournera, bien entendu, à Düsseldorf pour avoir les dernières. – Qu'il puisse aussi continuer. – Bien sûr. – Et attention, pourquoi pas, dès le prochain match ? – Vous comprenez-moi bien, je ne lui reproche pas. – Non, mais on a compris, Geoffroy. – Il me semble juste que, quelque part, ça ne s'imposait pas. – On a bien compris, Geoffroy, que vous ne seriez pas allé jouer le ballon de la terre. – Ah non, mais ça, c'est sûr. – Mais d'ailleurs, on ne me l'aurait pas demandé. – Alors, il y a l'image, le nez de Kylian Mbappé, son nez n'est pas bien du tout, les premiers mots de Didier Deschamps, c'est vrai, et on s'est arrêté là-dessus. Maintenant, revenons sur la performance plus globalement. Louis Vix, toujours en direct de Düsseldorf. Louis, vu des tribunes, lorsqu'on a débriefé les premières minutes après le match avec Geoffroy et Philippe, on s'est aperçu que, finalement, c'est un match classique de l'équipe de France sous Didier Deschamps pour entamer une compétition. C'est-à-dire, il y a la victoire et encore quelques éléments à travailler. Vous partagez ça ? – Ah oui, complètement. On n'a pas découvert ce soir l'ADN de Didier Deschamps, à savoir une équipe très solide, capable de souffrir jusque dans les dernières secondes, mais de garder sa cage inviolée. Alors, ça va donner du grain à moudre à tous ceux qui aimeraient voir les Bleus proposer un autre style de jeu, avec le réservoir de jeu que l'on peut avoir. C'est vrai dans l'animation offensive et il y a beaucoup matière à dire, beaucoup de progrès. Ça, c'est une quasi-certitude, mais on a retrouvé, mine de rien, une équipe très solide. On nous a vendu, là, depuis un mois, le fait que l'Autriche allait nous rentrer dedans physiquement, que cette sélection avait tout pour nous faire peur, voire même nous infliger une défaite. Bon, globalement, tactiquement, de ce qu'on a vu depuis les tribunes, Didier Deschamps avait parfaitement travaillé son match et le milieu de terrain, on en avait parlé, j'ai entendu, et d'Adrien Rabiot, a parfaitement muselé, ce qui est l'un des points forts de cette sélection autrichienne. L'histoire retiendra aussi que, comme lors du dernier Euro, c'était un but contre son camp qui permet aux Bleus de gagner, parce que c'était Mats Hummels à l'époque, à Munich, face à l'Allemagne. Ce soir, c'est également le cas pour parfaitement entrer dans son Euro. Sixième phase finale pour Didier Deschamps et six victoires sur le premier match. Louis Vix, avec nous. Vous avez raison de le rappeler. Pour Didier Deschamps, ça fonctionne toujours très bien, une entame de compétition. Succès 1-0 face à l'Autriche. Rappelons que la dernière fois que les Bleus n'ont pas gagné un match en ouverture de compétition, c'était en... Ça date. 2002. Oui, 2002. Puis après, avant, il y a eu 82. Oui. Et avant, année 54. Voilà. Merci, Philippe. Évidemment, vous le saviez. Maintenant, il y a de quoi capitaliser. Le milieu est solide. La défense derrière semble trouver aussi avec Saliba. Déjà, comme le disait Louis, on constate qu'après une séison chargée pour tout le monde, une préparation ainsi que des joueurs aux états de forme disparates, physiquement, l'équipe de France a eu beaucoup de jus, j'ai trouvé en première période, et une vraie caisse, conditions physiques suffisantes en deuxième période. C'est important. La solidité, évidemment. C'est pour ça que je parle de valeur classique de l'équipe de France en grand tournoi retrouvée ce soir. Sans forcément presser très haut, on a un bloc d'une solidité quand même remarquable avec beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur de la part de tout le monde. On est très compact, très difficile à percer, par exemple, dans le cœur du jeu. On n'a pas été non plus victime de décalage de la part de l'adversaire. Il y a eu une occasion. Sur les côtés, il y a eu une occasion sur un long ballon, on a mis de la tête. OK. Qui donne en long doigt. Doit permettre à l'Autriche de le voir. D'accord. Je veux dire, on concède une grosse occasion sans être déstabilisé. On est d'accord. J'ai été... On pourrait faire la revue individuelle. J'ai été agréablement surpris par Saliba. Je pense que c'est en ce moment peut-être le meilleur défenseur central français. Je trouve qu'il a vraiment fait un très bon match et qu'il mérite maintenant d'être, si ce n'est revu, en tout cas installé durablement en défense centrale. J'ai aussi, on l'a dit, on s'est dit pendant le match, était convaincu par la perte défensive de Jules Koundé. Il a vu faire beaucoup de replis défensifs très intéressants. Alors évidemment, ce n'est pas Théo Hernandez, on sait bien, mais je pense que Deschamps l'utilise pour ça. Mais Deschamps l'utilise pour ça. Mais défensivement, il a été impeccable. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour construire. Et puis on a vu un meignan qui est revenu à son meilleur niveau. Vous avez raison. Autre point positif, enfin à moins que vous vouliez... Oui, mais allez-y, je vous laisse conclure. On parlera de Mike Meignan dans un instant. Donc voilà, moi, les points positifs que je vois, c'est l'aspect physique, c'est notre solidité défensive, collective. Et c'est quand même une forme de percussion offensive très intéressante ce soir parce que je vous rappelle qu'on a plein d'occasions avec quand même de la variété, c'est-à-dire des accélérations de jeu qui partent de loin, notamment depuis le côté gauche avec un bon triangle Théo, Rabiot, Kylian lorsque Kylian était côté gauche avec des prises de profondeur dévastatrices même si ça finit pas toujours bien de la part d'Mbappé avec les dribbles de Dembélé quand même côté droit. Donc sans être dans une animation offensive idéale, on est bien d'accord, il y a du danger de créer ne serait-ce que face à l'Autriche ce soir. On a retrouvé le Kanté d'il y a deux ans et ça c'est bien. En sentinelle ? Bien sûr. En sentinelle. Et non pas à deux doubles pivots comme les matchs de préparation. Comme je l'ai dit. Est-ce que c'est une surprise de voir l'équipe de France commencer une compétition par un succès ? Non. Non ? Sous des champs, non en plus. Sous des champs, non. Mais regardez, six grandes compétitions pour le sélectionneur, à chaque fois les Bleus ont gagné leur premier match. Bon, allez, on remonte un peu le temps. J'ai deux années à vous proposer. 82. 82-2002. Et 2002. Bon, vous prenez laquelle ? Ah si, dans une troisième année à vous proposer. 54. Bon, alors on va les expliquer les trois rapidement. 2002, France-Sénégal, la défaite inaugurale et la compétition derrière qui s'en est suivie. Voilà. 82. France-Angleterre, 1-3. Sans conséquence. Sans conséquence, heureusement. Puisque nous brions. Puisque demi-final. Et 54, je crois 0-1 contre la Yugoslavie et avec conséquence puisque la France s'est éliminée au premier tour. Bon, en tout cas... Mais celle-là, vous ne l'aviez pas. Je suis content. Vous ne l'aviez pas. Ce que je constate, c'est que ça fait 3 points. Oui. Avant d'affronter les Pays-Bas qui ont gagné hier. Voilà. Donc, vu qu'on affronte déjà les Pays-Bas en deuxième match, au moins, 3 points chacun, les deux leaders, se jouera pratiquement la première place du groupe. Avec qui ? À la place de Kiki. Mais il y a les opportunités. Kylian Mbappé en a eu. Il a été omniprésent, à la fois très recherché, très demandeur aussi, que ce soit sur le côté ou devant. Est-ce qu'il vous a rassuré parce qu'on pouvait se demander dans quel état il serait ? On avait débriefé ici le premier match de préparation contre le Luxembourg. Il y a donc un 3-0. Non, mais ce qui était intéressant, c'est que ce que j'ai vu ce soir me conforte dans l'idée des signes que j'ai vus contre le Luxembourg. On a reprouvé un Kylian Mbappé explosif, capable de faire la différence sur 1 mètre, sur 2 mètres, sur 10 mètres. On le voit encore. Oui, mais là, on vous a proposé deux actions où il ne cadre pas. Et ça, permettez-moi de vous dire, c'est quand même étonnant. OK, c'est étonnant, c'est rare, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sa puissance physique. C'est encore une fois cette capacité à faire la différence en rupture ou dans les petits espaces. C'est ça, le jeu de Mbappé. D'abord, avant de cadrer ou pas. Et là, pour le coup, il me semble qu'il a retrouvé ses prédispositions. C'est l'une de nos qualités offensives, même si on ne les a pas toutes vues pendant 90 minutes ce soir. La profondeur, la prise de profondeur d'Mbappé, je suis désolé, on le voit avec efficacité ou pas à la fin, mais c'est dévastateur à chaque fois. Oui, oui. Donc, grâce à ses jambes retrouvées, effectivement, Geoffroy, et qu'il y a là tout pour la suite. Je pense qu'il faut le positiver. Oui, c'est un petit 0, Nicolas. Par contre, se rater, bon, ça, c'est un de ses péchés mignons. Ça fait longtemps que dans des face-à-face, il ne sort pas toujours gagnant. Bon, à part faire, à améliorer. Et avec le point d'interrogation qui concerne son nez, puisqu'il a été touché dans un duel avec Danso et visiblement, le nez est touché. En tout cas, le choc a été suffisamment rude pour qu'Mbappé soit sonné. Au-delà d'Mbappé, c'est le couloir gauche qui a bien fonctionné. C'est la bonne note de la soirée ? Le côté gauche, on va dire. Le côté gauche avec Théo Herlandez, Rabiot, et Thuram, Mbappé. Et Mbappé-Thuram, parce qu'il y a eu quand même pas mal de désonage des deux, surtout en deuxième mi-temps. On constate qu'effectivement, nouveauté tactique de la part de Deschamps concernant Mbappé-Thuram par rapport au match de préparation, ce soir, Mbappé et Thuram se sont partagés le côté gauche et l'axe. Il y a eu permutation. Ils ont permuté pendant tout le match. Mais là où Nicolas parle du côté gauche, c'est particulièrement lorsqu'Mbappé y était, plus Théo, plus Rabiot. Franchement, quel tranchant sur ce côté gauche ! Quelle bonne surprise que le retour en forme de Rabiot n'a pas joué depuis plus d'un mois, sur lequel on avait des doutes, qui était en balance avec Fofana pour débuter et qu'on a retrouvé vraiment, j'ai envie de dire, de grande manière, le Rabiot de la Coulion 2022, le Rabiot qui court, le Rabiot qui compense, le Rabiot qui est intelligent, qui comprend le jeu maintenant, qui est vraiment arrivé à maturité. On revoit cette image. Oui, on est plus sur Rabiot, là. Si, vous êtes parti sur Rabiot, mais on avait des images également. Pardon, pardon, pardon. Il n'y a pas de problème. Non, non, mais je me suis emballé sur Rabiot, excusez-moi. Non, mais les abonnés qui sont avec nous sont heureux de vous écouter à ce sujet-là. Avec la victoire, c'est l'autre image forte de la soirée, bien évidemment. On rappelle qu'il y a ce choc que son nez a l'air cassé. On va attendre. Alors, justement, Philippe, c'est là où je voulais en venir. Grâce à Nicolas Mané et à Damien Dubras, voici l'image de la soirée. Et là, c'est une photo, tout simplement. Et vous allez bien comprendre que le maître qui vient d'Ambapé... Ça a bougé. Il est cassé en deux, on dirait. Il est... En hauteur, là. Il semble bel et bien... Ah, mais fracturé. Oui, fracturé. En tout cas, la cloison semble avoir été déplacée. Ça demande confirmation médicale. Mais sincèrement, s'il arrive à jouer, même avec un masque, dans 4 jours... Non, mais est-ce qu'il y a un intérêt à faire jouer le 2e masque de groupe sachant que c'est ce qui fait la force de cet euro, c'est-à-dire que les 3 premiers de chaque groupe vont passer que tout... J'ai regardé... J'avais de grandes chances avec une victoire de passer. Oui, mais enfin... Philippe, on a regardé, encore une fois, le passé depuis 2016 et cette formule à 24. À 4 points, vous passez à chaque fois. Non, mais attendez... La France a déjà 3 points. Non, mais... Il y a une différence entre 1er et 3e. Oui, oui, oui. Il y a une différence. En 2016, le Portugal a fini combien de son groupe ? Portugal 3e. Et donc... Et le scandale de la défaite de l'équipe de France en 3e match face à la Tunisie, selon certaines personnes que je n'aimerais pas, ça nous a empêchés d'aller loin à la dernière Coupe du Monde. Pourquoi on a fait jouer la baie dans ce 3e match parce qu'on était déjà qualifiés ? C'est très important. Non, mais là, on peut penser que ce n'est pas la même formule la Coupe du Monde. Il n'y a que les deux premiers qui passent. Non, il n'y a que les deux... Philippe, non, ce n'est pas la même formule. En clair, la question... Être qualifié dès le 2e match, je suis persuadé que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour l'idée des champs. Dans ce sens, selon les nouvelles médicales qui ne vont pas tarder à arriver, en tout cas les premiers indices, on peut se débrouiller selon l'état de sonné sans lui. Ou avec. Alors moi, sincèrement, est-ce que ça vaut le coup ? Ça vaudrait le coup. Coute que coûte d'aller jouer avec Lillian Mbappé et de prendre le risque d'une blessure à nouveau plus sévère. Parce que moi, excusez-moi, les Hollandais, les poètes bataves, si je suis Woodwegors ou encore comme ça, le premier truc que je fais, c'est un coup de coude sur Lillian Mbappé. C'est le premier truc. Ça, on reconnaît bien votre mentalité. Non, mais... Non, mais... Je crois que c'est comme ça qu'il nous dit bonjour en bureau. Et on connaît un peu le football, non ? Messieurs, quand vous avez sur le banc des colomoynis ou des giroux, la prudence, c'est de faire appel à eux. Outre les photos, les images que l'on vient de voir, rappelons ce qui se passe. Mbappé, après un soin hors terrain, revient. Il prend même un carton jaune parce qu'il n'a pas eu l'autorisation de l'arbitre de revenir en jeu. S'il revient, il y a les docteurs qui sont avec lui qui lui donnent un feu vert pour reprendre le jeu. Je pense qu'on est un peu dans l'urgence. Sauf qu'en fait, il se rassoit, ça ne va pas et il ressort. On est d'accord. Maintenant, je vous demande juste d'attendre les nouvelles médicales. Le nez est-il cassé et quel type de fracture ? Est-ce que ça entraîne forcément une opération ou pas ? Je vous signale qu'on a déjà vu des footballeurs jouer avec un nez cassé. Quatre jours plus tard avec un masque, je ne crois pas. Est-ce que vous vous souvenez de la Coupe du monde de rugby avec un certain Antoine D ? Enfin, ce n'était pas quatre jours plus tard. Écoutez, on a battu un record de médecine tel que personne ne l'imaginait. Il y a eu une opération entre-temps. C'était trois semaines. C'était trois semaines après. Je vous dis, attendons. Oui, bien sûr. Les médecins jugeront. On va attendre. Peut-être qu'il ne peut pas jouer face aux Pays-Bas, mais peut-être qu'il ne pourra. Je ne veux pas... Moi qui ne suis pas docteur, je préconise qu'il ne joue pas. Honnêtement, je ne veux pas mettre trop d'huile sur le feu, mais vous savez ce que je crains et peut-être qu'on peut revoir compétition solaire. Tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va dire que c'est l'hommage entre l'Autriche et la France. Mais avant de commencer, si tu me découvert à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche sur la notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nous partir. Alors, l'équipe de France est imposée 1 but à 0. Pour moi, c'est trois points très importants. Certes, il n'y a pas la manière, il n'y a pas la manière, ils ont perdu Kylian Mbappé, mais, mais, c'est quand même trois points précieux, très précieux même. Donc, pour ce match, tout le monde savait que des chiens devaient mettre Saliba en chaîne et centrale. Le problème, c'était qu'ils devaient accompagner Saliba. Eh bien, des chiens a choisi Dayo ou Pamécano. Puisqu'il n'y avait plus un nom, il pouvait associer Saliba et Pava, il pouvait associer Saliba et Ibrahima Konate. Il a préféré mettre Saliba et Dayo ou Pamécano. Latérale droite, évidemment, c'est Jun Koundé. Latérale gauche, Théon Andes. Les deux meilleurs, Rabiot, Kanté, Turan sur le côté gauche, Ousmane Dembillé au côté droit, Griezmann qui joue en soutien de Kylian Mbappé. Donc, c'était un 4-2-3-1 avec Turan qui a beaucoup permuté l'arce avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et Turan ont beaucoup permuté. Franchement, c'était vraiment très compliqué, très compliqué pour l'équipe de France, très, très légal. Mais comme je l'ai dit, franchement, le plus important, c'est de prendre les trois points. C'est de prendre les trois points, les amis. Lorsque tu es dans une compétition, tu dois prendre les trois points. C'est pour ça que moi j'aime Deschamps, les gars. Deschamps n'est pas là pour faire le beau jeu. Il est là pour gagner. Il est là pour gagner. Certes, c'est l'Autriche qui marque contre son camp, mais c'est quand même Kylian Mbappé qui provoque le but puisqu'il part pour ne connaître centré. Il percute, il centre et ça crée un CSC. Donc, il a provoqué la chance. Oui, c'est une personne qui dirait qu'il a été changé tout, mais la chance, il l'a provoqué. Il l'a provoqué. Ils vont commencer à râler que non, c'est une chance. Mais les gars, la chance, on la prouve. On prouve la chance. Donc, franchement, un match, un match quand même abouti puisqu'ils ont pris les trois points. C'était le plus important, prendre les trois points. Dans une compétition, lorsque, lorsque tu sens que le match est difficile, il faut faire tout pour ne pas perdre ce match puisqu'on savait que ce match contre l'Autriche devait être un match très compliqué, très compliqué. La preuve, c'est l'Autriche qui a eu la position. C'est l'Autriche qui a eu la position de base devant la France. 52% de position contre 48% pour l'équipe de France. Donc, en termes de Ticatré, c'est la même chose. Trois Ticatré de part et d'autre. Trois Ticatré de part et d'autre. Cela signifie que l'équipe de France n'a pas vraiment dominé l'Autriche. Et, pour moi, ce sont les équipes de Deschamps. Deschamps est très pragmatique. Il n'est pas là pour dominer. Il est là pour gagner. Il est là pour gagner. Et ce qui me plaît avec les équipes de Deschamps, c'est que ça monte généralement en puissance. Ces équipes montaient généralement en puissance. Donc, l'équipe de France qu'on a vu au premier match, je ne serais pas suppris de voir un léger changement au deuxième match. Et je ne serais pas suppris de voir un changement lors du troisième match. Donc, les chances adaptent en fonction des matchs et en fonction de l'ADC. Et c'est très important. Il est très pragmatique. Donc, les amis, le point noir c'est que Kylian Mappé a été remplacé. Il s'est blessé au nez. Et on parle même de fin de tournoi. Je ne sais pas si c'est confirmé mais Kylian Mappé, il est probable que le prochain match face aux Pays-Bas, il ne s'est pas. Il est très probable. Après, les amis, on prend le meilleur troisième. On prend le meilleur troisième. Même si Kylian n'est pas là, au moins, il y a de la qualité pour passer au deuxième tour. Il y a de la qualité pour passer au deuxième tour. C'est largement faisable. C'est très largement faisable, les amis. Sans dénigrer la Pologne et l'Autriche. Mais je pense que l'équipe de France et le Pays-Bas sont favoris dans ce tour. Ils sont carrément favoris. Et le prochain match de l'équipe de France sera contre le Pays-Bas. Pour moi, c'est là où la première place va se jouer. Pays-Bas France. Pays-Bas France, pour moi, c'est la première place. Après, je me trompe par rapport à ce match, par rapport à ce Autriche-France. du moins tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification qu'on est réellement dans la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne qui s'est senti à très vite pour notre événement. Ciao, ciao.